Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu fun, c'est pourquoi je suis allée il y a deux jours chez Leaf Market. C'est vous qui m'avez conseillé ce supermarché asiatique lorsque je suis arrivée à Lyon. J'avais déjà fait une vidéo haul de tout ce que j'avais acheté chez Tang Frère, qui est un très grand supermarché asiatique à Paris. Donc nous sommes allés chez Leaf Market, nous sommes ressortis avec deux énormes sacs et nous allons faire une dégustation. Il y a tout ça et encore il y en a également dans le réfrigérateur. Bonjour, c'est marrant parce que tout le monde nous dit depuis je ne sais pas combien de temps, faites une vidéo sur comment vous vous êtes rencontrés. Encore une vidéo sur ce qu'on mange quand on ramène des trucs asiatiques. Voilà, une dégustation, vous me paraissez quand même plus sympa pour un corot et un poisson, c'est ce qu'on s'est fait en de mieux. Donc on s'est dit qu'on allait manger. On va faire comme si on faisait un repas absolument gargantuesque de choses qui ne sont pas du tout healthy. Je pense que vous êtes nombreuses à m'avoir suivi lorsque j'étais en Corée, donc ça m'a rappelé des souvenirs sympas. Assez blablaté, on va commencer tout de suite par ça. Ces chips qui ont l'air super épicés, c'est marqué Hot Chili. Merci. Tiens, je vais te dévoiler. C'est quoi ? On dirait les Lace Barbecue. On est d'accord. Mais c'est même pas épicé en fait. Non. Genre vraiment, on va attendre à tracher du feu, là ça va. Tu veux tracher du feu ? Une guerre de spiracha ? Non. Alors, je peux justifier ça. Il est déjà ouvert. Ah mais il en reste deux ! Il en reste deux ! Moi je ne les ai pas goûtés en plus ceux-là. Oui, mais tu sais pourquoi j'en ai gardé deux ? Je ne sais surtout pas pourquoi tu as mangé tout le reste. C'est un de mes snacks préférés, ça s'appelle le Yopoki Snack et il y a trois piments. Donc si vous allez dans une épicerie asiatique, pensez à moi, achetez ça, c'est trop trop bon. T'es prêt ? Vas-y. Ça va. Mais c'est bon, mais tu sens que c'est moins conscient du fait que ça a été ouvert. Je pense que tu m'as tellement fait manger de spiracha en fait. C'est vrai. Tu m'as tellement éduqué à la spiracha, c'est bon j'ai les papilles qui sont... Mais là, ce n'est pas du tout spicy ? Un peu. Au fond de la gloire, je suis d'accord, mais après quand tu as terminé, c'était un retardement. Ça pareil, c'est un des snacks préférés, ce sont des crackers de riz épicés, on est pris au wasabi. Merci. Ok, pas mal. C'est bon. Alors, si tu veux faire lequel, tu as goûté ça ? Tu as pas goûté celui-là. Je ne vais pas manger tout le paquet du mot d'avis. Tiens. Ça pour moi, en snacks, c'est 9 sur 10. 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10. Je pense que je préfère ceux-là quand même. Étant donné que les amandes, etc. se sont faits snacks préférés, on va goûter ça. Ça s'appelle Thai Spicy Mixed Flavor. Oui, il y a vraiment des grands piments dedans. Vas-y. On se prend un piment à deux. Ah, tu manges le piment ? On se prend un piment à deux. Vas-y, vas-y. Tu veux qu'on fasse comme dans la belle et le clochard ? C'est court quand même. Merci. Eh, Poppy, mange pas ça, tu vas cracher du feu de ouf. Ou pas. Ah si, ouais, quand même. Ouais, si. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Je me suis pris une gifle, là. Non, ça va. Moi, ça va. Putain, j'ai les larmes. Oh, carrément. On m'a tellement éduqué, la spiracha, que c'est bon, j'ai les papilles qui sont... Ah, je suis tombé sur un bout, là. Waouh. Quelle est la bonne chose. Mais oui, tu pleures. Ouais, c'est bon. Ça, c'est très spicy quand même. Honnêtement, en termes de snacks, je pense que c'est tout. Ensuite, on a acheté des pâtes, des petites nouilles qui sont aromatisées à la sauce soja. Ça a l'air trop bon. La dernière fois, bah, samedi, tu nous as pris un pâtes thai qui était franchement très bon. Avec ces pâtes de riz, là. Je vous les recommande, elles sont vraiment bien. Et ça, oui, cette petite sauce, là. Pâtes pour pâtes thai, tout simplement. Ça va ? Ouais, ça va. J'ai eu un petit coup de chaud, là, mais ça va mieux. Bah, ça tombe bien, parce qu'on va commencer à goûter les sauces. Non, mais, t'as vu quelque chose, des sauces. Bah, oui, avec les chières. Ah ouais ! C'est relou, en fait. Attends, je reviens. Tu vas où ? Je me lavais les mains, j'ai dit, j'étais tout. La Sriracha Blackout. Ça veut dire que tu manges ça et t'es mort. T'es prêt ? Ouais. J'en ai un tout petit peu. Ouais, oui, c'est prêt. T'as la belle. Merde. C'est la Sriracha Blackout. Bah, elle ne me fait pas Blackout, hein. Non, ça va. Après, moi, j'ai plus de bouche, en fait, depuis tout à l'heure. C'est bien, c'est un peu plus spicy. Non, c'est un peu plus spicy que la normale. Oui, mais c'est pas un Blackout non plus. Après, on vaut de la jaune qui a la moutarde. Ah, c'est sympa. Sympa. Franchement, cette chaîne est bonne. C'est la mi-chemin entre Dijon et Pouquet. Maintenant, on va goûter de la mayonnaise wasali. Ça, j'aime bien. Des crevettes. Ah oui. Avec des crevettes panées, tu sais. Ça, ça doit être super bon. Elle, il y a trois flammes sur quatre, carrément. Oh, bébé. Bah, attends, ce n'est pas fermé. Oh, non. Pendant une semaine, j'aurai cette odeur. Non. T'as pu, je te dis. Tu veux me tuer, en fait. Je veux grave me tuer, ta bulle. Vas-y, prends-le. Bah, ouais, mais là, tu vas super bien, parce que... Genre, t'aurais pas pu en mettre plus, tu vois. En plus, toi, qui a mis épicé, tu fais ce bruit-là ? Tu me mets des cuillères comme ça ? En fait, ce n'est pas très épicé. Ça sent que tu manges. Non, c'est juste que ce n'est pas très bon. C'est pas bon. Grave et grand, en fait. Ah, ça, on n'a pas testé, mais en même temps, on ne peut pas trop tester comme ça. C'est censé être chaud. C'est une sauce au beurre de cacahuète. Si vous voulez acheter de la noix de coco râpée, allez dans le supermarché asiatique. Je crois que pour tout ça, c'était 3 euros. Il y a 500 grammes, vous vous rendez compte ? Et ensuite, autre bon plan, c'est le sucre de coco. Vous savez, c'est mon sucre préféré parce que là, c'est glycémique et inférieur au sucre blanc. Et ça coûte hyper cher. Dans les magasins bio, ça, je l'ai payé 5 euros 450 grammes. Donc, très chouette. Et maintenant, vous me rendez compte ce que c'est de vivre avec moi ? C'est mignon. Alors, maintenant, on va passer au ramen, si tu veux bien. On va goûter le ramen super spicy. Sinon, on a des ramen aux champignons. Saveurs champignons, mais c'est plus drôle qu'on goûte des épicées, non ? Allez. C'est en train de bien terminer la bouleur de somme, là. Oui, mais après, on va passer sur le sucre. Alors, nous sommes revenus. Nous avons mis de l'eau chaude dans nos petits ramen. Ah, c'est bon. Ça me rappelle grave les années de fac, tu sais. C'est vrai que ça faisait super longtemps que je n'avais pas mangé ça. J'aime toujours autant. Tu préfères le goût du mien ? Ah oui ? Il n'est pas forcément beaucoup plus spicy. Le thier est beaucoup plus sucré. Oui, c'est pour ça que je préfère le mien. Ils ont mis plus de sucre dedans. De ce fait, je préfère le mien. Mais les deux sont bons. Je sens mon cœur me battre dans mes lèvres. On dirait que tu as fait des injections. Alors, maintenant, on va passer au dessert. On va commencer par les poquilles saveurs amandes. C'est un peu comme des Mikado. Oui, ça sent un peu avec des Mikado, c'est vrai. Thanks. Wow. Attends, on peut le chercher de marron. Qu'est-ce que tu veux faire ? Avec ton Mikado, tu veux te chercher ça. En fait, c'est un Mikado, mais un peu moins bon. Je trouve qu'on dirait du... Tu vois la patate tartinée, soit disant bien, la Notchotella ? Notchotella ? Oui. Eh bien, je trouve que ça sent ça. Ouais, de ouf. Donc, c'est bon. Ouais. Moi, je suis moins fan. De toute façon, j'aime pas trop le Nutella de base. 7 sur 10. Et toi ? 6. C'est un peu plus dur quand même. Dur. Le taureau est plus dur. J'aime tellement la bouffe, tu sais que... Maintenant, on va tester au matcha. Vous connaissez mon amour pour le matcha. Tu sens bien le goût du matcha. C'est plus sucré quand même. Ouais. C'est assez sucré. Dommage que ce soit un peu trop sucré parce que franchement, c'était pas mal. Maintenant, on va goûter ces cookies au noix. Mais c'est tout ce que je peux te dire. Non. Mais alors ça, c'est vraiment l'Asie. Ils t'emballent du plastique dans du plastique. Et ce qui m'a le plus choquée quand je suis viveur en Corée, petite anecdote, c'est que lorsque j'allais au supermarché, les bananes étaient emballées dans un truc de plastique. Ouais, ouais, je te jure. Non. Non, mais je pense qu'il y a une raison à cela, mais... Ah ouais, en fait, tu nous as mis de la sauce au conguron. On dirait des petits sablés, en fait. Ouais, c'est des sablés version asiatique. C'est pas du tout des cookies. C'est purement des sablés. Et de ce fait, j'aime beaucoup. Un peu trop sucré, non ? Ce qui est ouf, c'est que ça ressemble pas du tout à la photo en fait. Bah non. Très bien. Maintenant, nous allons passer à notre préféré, de Miyake. Ça, vraiment, j'adore. Je t'en passe pas, non ? Je suis sûre, t'allais dire ça. Je voulais en partager un peu plus. Le meilleur truc, genre on mange tous les sous-favons à deux, et le meilleur truc, on le partage. Merci. Vas-y, j'attends que tu prennes la vie. Ça, c'est bon. Ça, c'est 10 sur 10. C'est un peu comme des pancakes. Ouais, exactement. C'est comme s'il y avait deux pancakes qui enveloppaient de la pâte de haricots rouges. Dis comme ça, c'est pas génial, mais c'est pas trop sucré pour le coup. Non, et t'as des prox dans les haricots rouges. Yes, c'est pas bien. Je vais chercher une glace. Du coup, je te pique ton doré. Alors, je suis revenue avec des mochis glacés et une glace au thé vert. On commence par les mochis. Ah, ça m'en fait mon doré. Il y a dit. Ah, mais non, ça ne ressemble pas. Oh, là. Est-ce qu'il y a un truc que je ne vais pas faire tomber ? Vraiment, si vous cherchez des mochis qui ne sont pas trop sucrés, ceux-là, ils sont vraiment cool. Ça s'appelle We Moshi Eyes de la marque Bueno. Cette glace-là, pour tout vous avouer, j'ai déjà goûté. Pourquoi tu ne l'as pas goûté ? Ouais, tu as bien goûté. Elle a été goûtée, regoutée. En vrai, tu as déjà un avis dessus, en fait. Non, mais Bati, je te laisse donner ton propre avis avant que je me prononce. C'est un peu le goût de matcha, en fait. C'est au thé vert, c'est ça ? C'est un grave le goût de matcha. Quitte à prendre une glace, je préfère prendre les halo-top. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec l'Asie, tu vois, mais je préfère prendre les halo-top qui ne sont pas trop caloriques. Qui sont vraiment trop bonnes, pour le coup. C'est vrai. C'est juste la texture que je trouve un petit peu trop mousse. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sinon, le goût est bien. C'est assez aérien. C'est pas trop sucré. Moi, tu vois, tu me donnes les dorayakis, je suis heureux. Ouais. Tu me donnes, qu'est-ce que j'avais qu'il fait ? Ouais, ça, ça. Ah oui, ça, c'est ton préféré. Ça, les dorayakis. Tu vas tester. C'est top en salé, top en sucré. Ok. C'est ça que je cherche ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais très piquant, là, dans la boîte. Mais tu sais qu'elle était une dorayakine. Ouais. Je dirais ça, en salé et en sucré, les dorayakis aussi. Bon, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura fait rire, que ça vous aura amusé de nous voir la langue en feu. Et surtout que ça aura pu vous donner quelques petites inspirations si vous aimez acheter des snacks dans les magasins asiatiques. Quelque chose à vous dire ? Bon, je n'ai pas le piment qui est là-dedans, c'est une fausse bonne idée. Ouais, je t'aime bien. Je suais à grosse goutte. Je ne sais même pas comment tu avais comparé, je suis à grosse goutte, je sentais dans ma bouche, c'était le feu. J'avais des larmes qui venaient et tout. Voilà, les amis, écoutez, on vous embrasse fort. On se retrouve, nous, sur Instagram et sur TikTok. Ou sinon, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye. Ciao.